3, 2, 1, et coucou ! On espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve avec moi, non David Radeguel, ouais David, ouais ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va raconter des anecdotes et du coup on a 5 anecdotes chacun, on va devoir trouver si elles sont vraies, si elles sont fausses, si elles sont fausses pardon et attention restez jusqu'à la fin, parce que pour la fin, petit plot twist Quoi ? C'est pour la fin la dernière question, la dernière anecdote pour la fin, qu'est-ce qu'on a dit ? Bah c'était censé le dire à la fin non, ça c'est un secret non ? Ah bon ? Bah non justement il faut qu'on puisse... A la fin, vous allez devoir deviner si notre dernière anecdote est vraie Ouais on n'aura pas la réponse pour la fin Non, vous allez devoir deviner vous-même et on vous donnera peut-être la réponse dans une semaine On verra, on verra On verra Tu commences ! Non, honneur aux invités c'est toi qui commences Ah oui, ok j'en ai une, j'en ai une, je pense pas que tu sois au courant Alors, je me suis fait presque tabasser parce que j'ai crié lapin Quoi ? Parce que j'ai crié lapin dans une seconde seconde Bah dans la rue j'ai fait lapin et ouais on a failli faire tabasser Genre en mode t'es tombé sur quelqu'un qui a mal pris le lapin Qu'est-ce que je t'en dis ? J'ai dit lapin ! Touffe touffe Ah ! C'est vrai ? C'est vrai Ouais ! J'aime plus de cette anecdote, pourquoi il a voulu te frapper ? J'ai vu pour le lapin ? Bah oui on a fait une blague genre C'est comment on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ils ont entendu lapin, ils sont venus en courant Vous avez dit quoi ? Ah ok, hétéro-toxique comme ça Ah oui, 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 ah oui Bon ça va, un point pour moi déjà Alors hier je t'ai dit, j'ai le nez, enfin pas cassé mais en gros mon nez a été cassé quand j'étais plus jeune Et je t'ai dit également que c'était mon frère qui me l'avait cassé Mais je t'ai pas dit comment Alors mon frère m'a tout simplement dit Enfin déjà c'était pas dans notre maison actuelle, c'est dans une maison qu'on avait avant Donc c'était, j'avais quoi, 4-5 ans, j'étais vraiment très petit Et mon frère m'a dit, viens voir j'ai une surprise pour toi Et c'était en haut des escaliers Du coup je suis venu vers lui parce que moi je m'attendais à une surprise Et il m'a poussé clairement dans les escaliers Du coup j'ai roulé comme ça dans les escaliers Mais par chance j'ai atterri dans la corbeille à linge Parce que ma mère elle avait le réflexe de mettre la corbeille à linge au bout des escaliers Mais bon, le temps de faire la roulade je me suis quand même bien tapé de nez Et c'est pour ça que j'ai une étendue Est-ce que je peux dire que c'est moitié vrai, moitié faux ? Tu penses que j'ai menti en plein milieu du truc ? Oui Je sais pas alors Je suis sûr que... C'est quoi qui te semble faux ? Qui t'a poussé ça fait psychopathe quoi Je ne te connais pas mais ça fait psychopathe c'est la vérité Il est poisson Oh c'est normal en santé Il est poisson Je reste sur un 50-50 C'est totalement vrai Et c'est pas bien toi hein C'est pas bien C'est totalement vrai De toute façon les gens qui me suivent ils le savent parce que je l'ai déjà dit plein de fois Mais c'est totalement vrai Du coup à chaque fois je rigole en lui disant c'est toi qui va payer Mario Plasti Parce que bon flemme c'est lui qui me l'a cassé Bah Vin tu passes par là En plus j'ai mes surprises de ton frère Ah j'ai plus confiance hein Y'a plus de surprises hein Et quand tu te dis Fabien j'ai une surprise pour toi maintenant Bon j'arrive un peu comme ça Moi je suis tendu Ah dommage J'avais justement une surprise pour toi après Hein ? Hein ? Ok un point chacun Enfin un demi point pour toi Un demi J'ai travaillé dans une compagnie Un bureautique Et on m'a viré Parce que j'avais pas d'humour Car quelqu'un m'a dit T'as la taille pour me faire une fellation Et j'ai dit Ah ça par contre ça va pas passer Et on m'a dit Ah bah t'es viré parce que t'as pas d'humour Alors Je sais pas comment ça se passe pour être viré en Belgique Mais je sais qu'en France tu peux pas virer quelqu'un comme ça Enfin il faut automatiquement Il faut quelque chose Avec un cd oui Sans cd non Non c'est faux Faites des fellations Oh non Il faut passer sur le bureau C'est important La promotion C'est la clé Mais wesh T'as été viré parce que t'as pas été euh Ouais Non je me suis plaint J'ai dit par contre C'est pas drôle C'est pas drôle Je vais pas commencer à 1 Parce que les blagues de cul comme ça au boulot Avec quelqu'un qui est supérieur et tout C'est très gênant Tu n'as pas le profil de cette société Tu n'as pas assez d'humour Donc on va te demander de prendre ça Je suis d'accord Ok Je m'en vais Je retue Putain j'aurais dû le faire J'aurais dû y aller Le bureau il était beau En plus Ouais il était à l'aise Et tu m'avais posé un coussin Et tout Ok Je suis choqué Merde attends Faut que j'envoie un message à la banque de mon frère Petite post banque Ok Hier je m'as quand même dit Est-ce que t'as eu des a priori Avant qu'on se rencontre Est-ce que t'avais des a priori Je t'ai toujours dit non Parce que j'aime pas blesser les gens Mais en vrai J'ai eu des a priori En mode Je voyais tes tiktok Et je sentais que t'étais quand même gentil Mais il y en avait plein Où je me suis dit Putain il a l'air vraiment genre Égocentrique à ce souhait Et il pense qu'à sa gueule Un peu égoïste et tout sur les portes Tu crois 100% sur lui C'est vrai C'est faux C'est faux J'ai eu des a priori Mais non Bah non j'en ai pas eu Donc le fait que t'as pensé à ça C'est que maintenant tu penses que je suis égocentrique Non Ah bah si maintenant tu t'es foutu dans la merde Non Explication Non juste j'avais envie d'un truc Qui te mette mal à l'aise En mode non il a pensé ça de moi Bah tu sais moi la première fois que je t'ai vu J'ai cru que t'étais gay Moi gay Moi Quoi Je vais te raconter donc un jour je travaillais chez Starbucks Ok Bon t'as fait beaucoup de boulot hein J'ai travaillé chez Starbucks J'étais barista Et donc j'étais en train de faire la boisson Ouais Et soudainement une jeune demoiselle vient Elle me fait Eh pas toi ça Elle monte le téléphone Et donc moi en plein breuvage Je regarde et je fais Ah oui oui Elle a fait Genre tes tiktok Instagram Instagram Et puis euh J'ai récollé tu vois Mais c'était son breuvage J'ai craché dedans Non 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 J'ai pas craché dedans mais j'étais malade Je pense à un truc mais euh Au Starbucks Les banques elles sont quand même très hautes Oui c'était un soucis des fois Par contre les clients ça ils adoraient Tu vois les biscuits et tout c'est haut Donc moi j'avais un petit tabouret Où je me mettais dessus je fais Je peux avoir votre prénom Et soudainement je descendais de mon tabouret Et t'as vu les gens qui faisaient Mais t'es passé où ? Ah mais il est petit en fait J'étais genre Ta gueule Nos mains Si Regardez moi ça Les mains Le mec il fait 3 têtes en plus que moi Oui Mais lui il est à Mais que ce soit en long ou en large Mais t'es anormalement grand Oui on va dire ça Je vais dire que c'est faux T'as oublié que l'anecdote c'est ? Ah putain C'est vrai Aussi C'est vrai Mais t'sais faut raconter du fou à un moment donné aussi hein Bah je suis déçu Je voulais que ça soit faux Ok Là y'a un truc J'ai déjà fait de la chirurgie Mais sans le dire sur les réseaux Je l'ai caché à tout le monde Pas à ma famille bien entendu Mais je l'ai caché sur les réseaux Faux C'est faux C'est une question piège Sale trou du cul C'est ça la fin Quoi ? C'est ça la fin ? Quoi c'est ça la fin ? C'est ça la fin genre tu vas pas nous dire la vérité ? Non c'est pas ça Mais ça c'est une question piège Tu as dit que c'est faux ? Oui Je me suis fait opériter dans de sagesse C'est une chirurgie auquel on pense jamais Mais tout le monde a recours à cette chirurgie Putain ça là je m'attendais à genre Ouais je me suis fait si des paupières Et je l'ai pas dit sur les réseaux Parce que c'était bien avant les réseaux Je me suis cassé la clavicule Ok Parce que quelqu'un comme toi très grand Est tombé sur moi Enfin m'a... A voulu me sauter dessus Pour par exemple me donner un câlin Mais il est tombé sur moi Parce qu'il a trébuché Et en fait je suis tombé de côté Et mon épaule s'est retrouvé ici Et donc je t'ai cassé la clavicule Parce que juste quelqu'un est tombé sur toi Ouais En vrai c'est possible Mais je trouve ça trop facile Je vais dire que c'est faux Je dis que la vérité là Mais mon frère Y'a pas d'anecdote fausse D'ailleurs t'as dit que du vrai T'as dit c'est J'ai difficile à raconter des mensonges Moi je suis grave fort à raconter des mensonges Genre je t'apprécie grave Je vais donc partir Sachez que c'est la première et dernière vidéo C'est la première et dernière fois qu'on se voit Alors là c'est un truc J'ai déjà fait du mal physiquement à quelqu'un Mais de manière totalement volontaire En mode vraiment cette personne Je voulais lui faire du mal Et je lui ai fait mal vraiment De manière volontaire Connaissant Les surprises idylliques de ton frère Je dirais oui C'est vrai C'est un truc de la famille Faites gaffe à ces gens J'étais petit Ouais J'étais petit Je sais même plus où est-ce que j'étais On était en train de marcher sur une terrasse Une terrasse un peu haute Mais y'avait pas les barrières Dans le jardin du coup Qui était plus bas Y'avait une table en plastique Et j'ai eu une pulsion En fait cette personne Je sais même plus qui c'était Je sais même pas si je la connaissais réellement J'avais juste envie de la pousser Et vu qu'elle s'est retrouvée Au bord J'ai poussé la personne Pour qu'elle tombe sur la table en plastique J'avais quoi ? 8 ans Après mes parents m'ont engueulé bien entendu Sinon ça va dans la vie Ouais On va éviter de se disputer Vas-y Dernière anecdote à toi C'est celle où on doit laisser le suspense Donc ça fait un petit moment Que j'ai essayé de prendre des médicaments Voir une chirurgie Pour grandir Ça s'appelle les hormones de croissance Ouais C'est possible que ce soit vrai du coup Mais je crois qu'à partir d'un certain âge Tu peux plus prendre Bon de toute façon je réponds pas Parce qu'il n'y aura pas de réponse Toi tu répondras la story tu me diras après Si c'est la vraie vie Enfin si c'est la vérité Alors J'ai eu une relation secrète Avec un influenceur Très connu Pendant genre un mois et demi Deux mois Mais on l'a jamais dit On l'a jamais montré Parce que c'est un peu un hétéro Genre sur les réseaux T'es prêt à assumer ça toi ? Tu vas assumer Ils vont faire des recherches FBI Dans deux deux Tout le monde sait qui c'est Non parce qu'on sait pas beaucoup à chicher Je peux pas répondre mais Parce que justement Vous voulez pas qu'il y ait un peu de doute Parce que bon le hétéro vibes Ma phobie Du coup c'est pour ça ça a duré Genre un mois et demi Deux mois parce que flemme J'ai pas le temps Moi je le dis sérieux genre Réponse en story plus tard hein Réponse en story T'inquiète pas Moi je te dis Dans une semaine On saura qui c'est Tant pis C'est pas grave j'accepte mon destin Assume petit hétéro De toute façon on se parle même plus Parce que flemme On a bien terminé On a bien terminé Allez les bonnes anecdotes Je mettrai à l'écran un compteur Parce qu'il me semble qu'en vrai c'est toi qui a gagné Mais écoutez on espère que cette vidéo vous aura plu Et puis euh Peut-être à la prochaine dans 6 mois Quand on se reverra Ou 6 mois Hein ? Hein ? Non pas 6 mois J'ai dit jamais Aaaaaah Mais je t'aime pas A très vite Au plus vite A très vite Au revoir Fabien Au revoir David Et bye bye Ça c'est ma fin ça ? Non c'est pas ça Et bye bye Non Tu regardes dans 3 mais tu regardes pas la fin C'est Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Tchao 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 Tchao